c'est merveilleux et Tao c'est bon aussi super et bien je lance tout c'est parti alors la première question elle va charger et let's go devinette n'est un 13 n'aime pas les plats de viande trop copieux alors qui est ce ? vous avez donc le choix entre Ayaka, Bennett, Gzinkyu et Albedo donc la devinette du jour n'est un 13 n'aime pas les plats de viande trop copieux vous avez donc le choix entre Ayaka, Bennett, Gzinkyu et Albedo c'est facile n'est ce pas ? sur le nez et oui il ne faut rien dire c'est pas comme si c'était un piège bien sûr bien la bonne réponse était donc Albedo j'ai fait attention à ne pas montrer sa date de naissance exprès mais après le viande trop copieux c'était sûr que c'était lui et bien c'est parti pour la deuxième question combien de plantes devez-vous collecter dans la sérénité hier afin de débloquer un premier succès ? vous avez donc le choix entre 20, 40, 60 et 20 plantes donc là on parle vraiment du tout premier succès parce qu'il y en a plusieurs combien de plantes devez-vous collecter dans la sérénité hier afin de débloquer un premier succès ? 20, 40, 60 ou 80 plantes ? et bien la bonne réponse elle arrive c'était 40 plantes et oui 40 comme si j'ai bonne mémoire les recettes je crois que c'est le maximum 40 recettes qu'on débloque et on a un succès au delà il n'y a pas d'autre succès pour les plats alors je sais que le dernier c'est 800 mais le premier je savais plus et oui tout le monde l'oublie même moi alors ensuite la question 3 parmi les types de personnages suivants lesquels ou plutôt lequel donc là en l'occurrence n'existe pas ou n'est pas encore jouable alors vous avez donc le choix entre lancier healer lancier hydro épaises demain hydro ou épaises demain électro alors c'est lequel qui n'existe pas encore parce qu'un jour ou l'autre ils existeront tous et je ne pourrais donc plus faire cette question alors parmi les types de personnages suivants lesquels n'existe pas ou n'est pas encore jouable et la bonne réponse c'était bien sûr épaises demain hydro parce que l'ancien healer on en a deux il y a cette chère yao yao depuis peu et il y a également zongli c6 et oui lui aussi il peut y aller alors pour la question 4 j'ai préparé une image je vais donc vous la montrer en avance donc voici l'image à deviner donc c'est l'oeil divin et la question elle arrive parmi les personnages suivants à qui appartient l'oeil divin suivant ça fait beaucoup de suivants n'est-ce pas alors vous avez donc le choix entre Albedo tiens donc Gourou Ito Eugene alors à qui ça appartient cet oeil divin oui tout à fait luma c'est super facile il y en a qu'un seul qui a cet oeil et oui mais bon tu sais sur un malentendu j'aurais pu vous avoir alors la bonne réponse et bien la bonne réponse était bien sûr Ito et bah oui on ne sait jamais alors donc j'ai bien sûr aussi l'image de Ito voilà et on passe donc maintenant à la dernière question du quiz sur Genshin une question sur un succès vrai ou faux ? nourrir des chats ou des chatons enclenche un succès vrai ? faux ? les autres réponses c'est juste pour boucher les trous et ça tombe bien qu'on parle de chat étant donné que Praline a enfin décidé d'aller dormir enfin alors vrai ou faux ? nourrir des chats ou des chatons enclenche un succès ? et bien la bonne réponse c'était vrai oui et c'est à Inazuma le succès en question et c'est sur l'île de Sereil je crois que c'est comme ça le nom de l'île en question alors on va voir donc les résultats si tout le monde étant positif tao tao étant négatif malheureusement et on a donc l'Huma en tête avec 85 000 points suivi de Méline c'est bien Méline t'as réussi à rester en positif et bien tao on va voir si tout à l'heure tu vas réussir à revenir en positif moins que l'un des deux soit lié à une quête quotidienne oui il y en a deux même tout à fait alors il y en a un alors en fait il y en a un c'est par rapport au temple où il y a Neko où il faut nourrir des chats et après il y en a un autre où c'est dans un coin paumé de l'île où tu dois mettre de la nourriture à un chat du quartier plutôt à un chat du coin et on gagne un succès après plusieurs jours en fait parce que ça se fait en 5 jours si je dis pas de conneries et je l'ai eu GG donc l'Huma pour ce score alors maintenant le deuxième quiz et je change le titre donc maintenant culture générale on va voir si on aura les mêmes têtes au début alors cette fois pour la dernière question du quiz de culture générale j'ai mis une des nouvelles questions que j'ai dans le livre que j'ai acheté qui parle donc de faits de culture générale insolite donc vous allez pouvoir le découvrir aujourd'hui donc le premier ce sera sur les aéroports mais bon ce sera la dernière question alors on va donc commencer le quiz c'est parti première question et donc quelle est la chanson la plus accrocheuse du monde ? ah c'était il y a longtemps donc vous avez donc le choix entre Hey of the Tiger de Survivor Mambo numéro 5 de Lou Bega Wannabe des Spice Girls ou Just Dance de Lady Gaga alors à votre avis quelle est la musique qui est la plus accrocheuse du monde ? et donc on va savoir la réponse mais c'est complètement suffisant de ce genre de questions ? pas du tout c'est un fait réel c'est une des chansons donc bon et bien je vous mettrai sur youtube les titres des musiques si ça vous intéresse et donc la musique justement la plus accrocheuse du monde depuis le tout début non depuis que la musique existe on peut dire et bien c'est Wannabe des Spice Girls pour le moment est-ce que vous connaissiez Wannabe des Spice Girls ? alors je peux même vous donner le classement donc Wannabe il était je crois donc Wannabe c'est le premier ah bah Méline tu connais tu n'aimes pas ? oui bah c'est pas vraiment la musique que j'aime le plus mais elle reste en tête et bien c'était dans le jeu de cartes ce n'est pas moi qui l'ai inventé et on passe donc à la question 2 maintenant à Chicago il est illégal de de pêcher en pyjama de dormir avec sa canne à pêche d'emporter un ours en peluche à l'opéra vous trouvez ça absurde ? moi aussi et après donc le dernier choix c'est tous les choix voilà alors à votre avis est-ce que ces choses illégales sont-elles toutes vraies ? ou il n'y en a eu qu'une seule qui est vraie ? et c'était justement dans les cartes de culture générale c'est un truc à savoir si on va un jour à Chicago j'ai oublié de voter moi aussi et bien donc la bonne réponse c'était tous les choix oui il est interdit d'emporter un ours en peluche à l'opéra il est interdit de pêcher en pyjama et il est interdit de dormir avec sa canne à pêche je peux vous dire que j'étais morte de rire quand j'ai quand j'ai lu cette carte oui je trouve que les dernières sont très bizarres mais elles sont drôles et donc on va passer à la question 3 maintenant qui était Matahari ? une chanteuse d'opéra ? une espionne néerlandaise ? une pirate indérienne ? ou putain indienne ? j'ai dû y écrire trop vite oui une actrice célèbre ! alors quelle est la bonne réponse ? qui était Matahari ? alors Luma tu disais pour l'ours en peluche c'est sûrement pour les rires que quelque chose soit caché dedans mais le reste ah ouais le reste canne à pêche et donc la bonne réponse à qui était Matahari ? tout le monde a dû déjà entendre son nom au moins une fois moi je l'avais déjà entendu mais je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je lise la carte c'était donc une espionne néerlandaise et on passe à la question 4 de quand date la toute première BD jamais publiée ? vous avez donc le choix entre 1896 1918 1918 1880 non alors attendez parce que les trucs ils ont bougé donc je disais 1896 1924 1848 et 1918 et 1918 alors quelle est la bonne réponse selon vous ? et bien la bonne réponse était donc 1896 maintenant vous le saurez la première BD pas le premier manga je pourrais le mettre d'ailleurs la semaine prochaine et on va donc passer à la dernière question qui sort tout droit du livre que j'ai acheté récemment vrai ou faux ? pendant un vol il peut y avoir des turbulences même lorsque le ciel est dégagé alors à votre avis c'est vrai ou c'est faux ? les autres les autres choix c'est juste pour boucher les trous donc pas besoin de voter dessus et bien donc la bonne réponse à pendant un vol il peut y avoir des turbulences même lorsque le ciel est dégagé la réponse était vraie est-ce que ça vous a étonné ? moi même je ne le savais pas je ne regarderai plus les avions de la même façon et bien on regarde donc le score donc moi je suis en tête parce que j'ai des réponses méline 29000 points bien joué gg luma 18000 points et tao tao que s'est-il passé ? bon ça va c'est beaucoup moins que tout à l'heure gg quand même et bien donc je vais vous lire la phrase qu'il y a dans le livre les turbulences lors d'un vol sont imprévisibles il peut y en avoir même si le ciel est clair et dégagé voilà j'ai plus de ces questions non c'était la dernière je t'assieds tao alors donc ça c'est fini et maintenant on va donc passer à merci